bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons apprendre à installer les notifications d'une nouvelle os android lollipop elle donc grâce à cette nouvelle application qui s'appelle heads up on peut voir ici sur l'écran vous allez pouvoir avoir les notifications de android lollipop donc de la nouvelle version android qui va bientôt sortir d'ici l'année prochaine donc voilà et donc pour avoir ces notifications tout simplement il existe certaines applications qui permettent de simuler un petit peu la manière dont les notifications vont s'afficher dans la nouvelle version d'android lollipop je trouve qu'elles sont beaucoup mieux ces notifications c'est pourquoi je vais vous montrer aujourd'hui l'application heads up qui en fait reconstitue les notifications qui seront disponibles sous android lollipop vous allez tout de suite voir la différence donc tout d'abord on va se rendre sur le google paix encore une fois excusez moi si mon téléphone là il ya un petit peu je vais bientôt changer donc ça ira beaucoup mieux ensuite donc vous allez pouvoir vous rendre sur le google play et chercher voilà donc vous voyez que j'ai eu des notifications là en ce moment là et donc ça ce sont les notifications d'android par défaut 4.1 à partir de la version 4.0 je suis en 4.3 donc voilà donc vous allez pouvoir les nouvelles notifications tout de suite donc tout d'abord vous allez chercher dans la barre de recherche l'application heads up notifications qui sera également dans la description vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien et une fois que vous l'aurez installé elle est vraiment très légère cliquez sur ouvrir afin de vous rendre dans l'interface de heads up qui s'affiche à présent et vous pouvez cliquer sur activer ou désactiver pour activer ce c'est ce les notifications de heads up en fait donc dans les paramètres que vous pouvez également configurer vous pouvez bien veiller à tout configurer je vais pas le faire avec vous car c'est vraiment pas très compliqué et c'est vraiment selon votre groupe par contre dans le thème il va bien falloir faire attention à cocher android 5.0 lollipop clair ou foncé selon vos goûts encore une fois et vous voyez qu'ici vous pouvez tester l'application donc on va tout de suite faire ceci cliquez sur le petit bouton test et voyez que la petite elle la notification qui vient de s'afficher au dessus sera en fait la notification par défaut qui s'affichera désormais sur votre téléphone vous aurez donc lorsque vous aurez par exemple un mail un sms ou quelque chose d'autre si je clique par exemple sur test vous aurez une petite bulle qui va venir s'afficher à la place de simons.code là vous voyez vous aurez vous avez un nouveau message ou sms ou etc donc voilà pour faire les notifications cliquez sur la croix et que voyez que c'est beaucoup plus joli que l'ancien l'ancien système de notification je vais vous montrer voilà l'ancien système de notification ici qui affichait donc que les notifications d'avant donc voilà cliquez donc sur activer la notification par headshot et vous allez pouvoir donc et ici cliquez sur votre notification par défaut que vous voulez installer donc que vous allez sélectionner headshot notifications pour cette live flow avant et vous allez donc sélectionner headshot notification vous allez avoir quelque chose voilà un avertissement de confirmation cliquez sur ok pour activer les notifications de headshot par défaut donc voilà pour enlever ces notifications si un jour vous voulez simplement revenir à la notification de base vous n'aurez juste à désinstaller headshot et android reviendra donc à sa version d'origine donc avec une notification par défaut donc voilà c'était tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura servi que vous aurez découvert une nouvelle application qui vous servira et qui changera de d'habitude et donc voilà moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres tutoriels sur ma chaîne allez à très bientôt 1 et Sous-titrage ST' 501 ...